bonsoir mes potes et bienvenue sur la chaîne de la lumière pour les jolis contes du calice aux cristaux j'espère que tout le monde va bien et puis que vous n'avez pas trop froid ou qu'il ne fait pas trop trop mauvais chez vous mais bon c'est normal ça y est on y est on est au mois de novembre aujourd'hui je vais vous emmener accompagner une jolie princesse cric crac l'histoire sort de mon sac il y a bien longtemps dans un pays lointain deux royaumes étaient en guerre personne ne se souvenait pourquoi ils se battaient mais cela durait depuis des années et c'était comme ça chaque mois des chevaliers marchaient jusqu'à une colline entre les deux royaumes et s'engager dans une grande bataille les épées s'entrechoquaient les lances volées et les gens hurlaient pour le roi ou jusqu'à la mort ou encore aïe mon oeil tandis que les rois des deux royaumes observés de loin fouillant leur mémoire pour savoir ce qui avait déclenché cette guerre au bas de la colline s'étendait une petite forêt qui n'appartenait à aucun des deux royaumes c'était une forêt sauvage et magnifique des écureuils gambadés dans les clairières et des cerfs joués entre les rayons de soleil qui perçaient l'épaisse canopée des arbres il n'y avait que deux personnes qui n'étaient jamais entrées dans cette forêt c'était à l'aube alors que les deux royaumes étaient profondément endormis l'une était une princesse appelée Élise et l'autre un prince du nom de Hans et ils étaient éperdument amoureux ils n'étaient pourtant pas autorisés à s'aimer alors ils se voyaient en secret Élise était la princesse d'un royaume et Hans le prince de l'autre leur père les rois étaient d'implacables ennemis tous deux adoraient la forêt et s'étaient rencontrés pendant qu'ils en exploraient les sentiers tortueux ils savaient qu'ils auraient dû être ennemis aussi et probablement se battre mais au lieu de cela ils étaient tombés amoureux Élise et Hans se retrouvaient chaque matin dans la forêt où ils pouvaient échapper à la tristesse de leur vie dans un palais ni l'un ni l'autre n'aimait porter les vêtements royaux ou assister aux cérémonies et ils supportaient encore moins de se plier comme il se doit à tout le protocole officiel de la cour mon père veut que je porte des belles robes et que je me marie à un chevalier raconta Élise à Hans en fonçant les sourcils le mien veut que je me batte à la guerre et que je porte des tuniques en velours avoua Hans tristement il dit que je dois agir comme un prince ha ! agir comme un prince s'esclafa Élise promets-moi que tu ne te marieras jamais et que tu ne combattras pas et que tu ne feras pas toutes ces stupides choses royales cette forêt est notre royaume elle sourit devant un bouquet d'orties les plantes agitées par le vent semblaient murmurer bonjour petites orties dit-elle comment allez-vous ce matin ? Hans se mit à rire tu es bien la seule personne que je connaisse qui parle aux mauvaises herbes plaisanta-t-il les orties ne sont pas de mauvaises herbes répliqua Élise les yeux pétillants elles sont mes amies chaque jour le coeur d'Élise chavirait lorsqu'elle retournait au château c'était un lieu triste et protocolaire peuplé de gens tristes et protocolaires cherchant à plaire à son père Élise tiens-toi bien droite ordonna un jour le roi voici le seigneur Winkelbury mon meilleur chevalier et aussi le plus riche le seigneur Winkelbury s'inclina si bas qu'il en perdit son casque princesse je suis charmée Élise n'était absolument pas charmée mais elle se força à sourire laissant ses pensées retourner vers la forêt et vers Hans le seigneur Winkelbury sera ton mari ajouta le roi Élise plissa les yeux pardon ? le seigneur Winkelbury se courba dans une autre profonde révérence je serais honorée d'avoir votre nom ma princesse Élise éclata de rire vous n'aurez rien du tout répliqua-t-elle le visage du roi devient écarlate mon enfant le seigneur Winkelbury est notre meilleur et notre plus riche chevalier je me fiche qu'il soit le meilleur ou le plus riche rétorqua Élise je ne l'épouserai pas le seigneur Winkelbury se redressa tout étourdi de s'être penché aussi bas pour faire sa révérence mais pourquoi pas demanda-t-il parce que je ne le veux pas répondit Élise je ne vous connais même pas je ne vous aime pas c'est Hans que j'aime les mots fusèrent avant qu'elle puisse les arrêter un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée le roi s'assit sur son trône les yeux lui sortaient presque de la tête comment ? qu'as-tu dit ? demanda-t-il Élise sentait ses mains trembler mais elle ne voulait pas mentir je suis amoureuse de Hans répéta-t-elle rassembla tout son courage le roi darda un regard furieux sur sa fille il se leva lentement de son trône non tu n'es pas amoureuse de Hans insista-t-il si père je le suis mais non tu épouseras le seigneur Winkelbury non père le roi vibrait de rage il ne pouvait pas se permettre de se montrer faible devant ses chevaliers tu l'épouseras répéta-t-il ou je t'enverrai à la tour la tour était la peine infligée aux pires ennemis du royaume à la seule pensée de la tour le coeur d'Élise se mit à battre plus fort mais elle ne mentirait pas elle ne trahirait pas son amour je suis désolé père dit-elle doucement fais ce que tu as à faire le roi fronça les sourcils et pendant un instant la colère qui marquait son visage fut remplacée par une expression plus nuancée semblable à de la tristesse puis il hurla à ses gardes enfermez-la dans la tour jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison les gardes n'eurent pas besoin d'emmener Élise en dépit de son désespoir elle y alla de son plein gré pendant qu'il marchait vers une colline non loin du palais la pluie se mit à tomber telle une aiguille aveugle perçant le ciel orageux une tour en pierre se dressait tout en haut c'était une prison sans une seule fenêtre aussi lugubre qu'on pouvait l'imaginer les gardes traînèrent des tonneaux d'eau et des sacs d'avoine par l'unique entrée puis ils poussèrent aussi Élise à l'intérieur c'est ta dernière chance cria le roi du haut de son cheval es-tu amoureuse de Hans ? Élise sourit tristement il aurait été plus facile de dire à son père ce qu'il voulait entendre mais cela aurait été un mensonge père répondit-elle tu m'as appris à être honnête et courageuse c'est la vérité et c'est tout le courage dont je peux faire preuve la moitié de mon cœur t'appartient et l'autre moitié appartient à Hans les yeux du roi s'enbuèrent cependant il essuya ses larmes faisant semblant d'éponger des gouttes de pluie sceller l'entrée ordonna-t-il avec des pierres et du mortier les gardes entreprirent de condamner l'entrée de la tour Élise ne bougeait pas d'où elle se tenait elle pouvait voir au loin jusqu'à la forêt elle se demanda si Hans y était et l'attendait puis la dernière pierre masqua la vue et Élise se retrouva seule dans l'obscurité les murs étaient si épais qu'elle n'entendait rien d'autre que son souffle angoissé les minutes devinrent des heures les heures des jours les jours des semaines les cheveux d'Élise étaient sales et emmêlés et sa peau jamais exposée à la lumière était devenue blanche mais elle n'était pas complètement seule après plusieurs mois elle remarqua une petite ortie qui poussait dans une vague lueur qui traversait les murs petite ortie dit Élise d'une voix roque comme c'est bon d'avoir une amie dans ce lieu sinistre elle resta assise près de l'ortie les mois s'écoulèrent et finirent par faire une année quand ses ongles devenaient trop longs elle les limait sur le mortier entre les pierres elle mangea l'avoine et bu l'eau jusqu'à ce qu'il n'en restât presque plus oh ortie soupira-t-elle quelqu'un va sûrement venir m'en rapporter elle attendit encore et encore mais personne ne vint elle commençait à se sentir mal petite ortie dit-elle péniblement je pense que je vais bientôt mourir en guise de réponse l'ortie se balança Élise se redressa observant sa verte amie là où l'ortie poussait il y avait de la lumière et aussi un courant d'air elle se rapprocha et palpa la pierre froide à cet endroit le mortier semblait moins épais Élise le gratta avec ses ongles et il s'effrita pour la première fois depuis qu'elle était emprisonnée son coeur palpitait avec espoir serait-ce possible de m'échapper ? à partir de cet instant elle n'eut plus qu'une idée en tête elle grattait le mortier jusqu'à ce que ses ongles fussent complètement ras puis elle attendait qu'il repousse elle recommençait à gratter et à attendre au bout de plusieurs semaines un mince rayon de lumière perça enfin le mur Élise recula surprise par ce rayon doré car elle avait passé si longtemps dans le noir je vais gratter jusqu'à faire un trou dans le mortier dit-elle à l'ortie qui en retour se mit à bruire après un autre mois à gratter plusieurs rayons de soleil s'infiltrèrent enfin dans la sinistre prison alors enfin une pierre commença à bouger il était temps soupira Élise la nourriture et l'eau étaient épuisées elle s'arc-bouta contre la pierre et puisant dans ses dernières forces poussa et poussa la pierre céda et tomba Élise se glissa par la brèche et s'effondra sur le sol à l'extérieur elle se redressa plissant les yeux dans la lumière crue du jour la princesse s'est échappée hurla une voix l'un des chevaliers du roi était passé près de la tour il avait aperçu Élise et avait sauté de son cheval je vous soustrairai à la colère du roi créa-t-il si vous m'épousez non merci répondit Élise très bien s'énerva le chevalier alors je vous attraperai aussi longtemps que je serai vaillant et courageux Élise n'entendit pas la suite elle était partie en courant ses jambes étaient maigres et faibles mais son coeur était toujours aussi fort enchant cela elle dégringola la colline vers une grange à foin là un autre chevalier était occupé à se coiffer dès qu'il vit Élise il mit un genou à terre épousez-moi l'en sentit Élise poursuivit sa course à travers une prairie jusqu'à un moulin où un troisième chevalier assis polissait sa côte de maille épousez-moi supplia-t-il s'il vous plaît les chevaliers pourchassèrent Élise dans la forêt elle pataugea dans les flaques sauta par-dessus les branches tombées au sol puis à bout de soufre elle se cacha dans un boquet d'orties les chevaliers parcoururent la forêt à la recherche d'Élise tout en se chamaillant pour savoir lequel d'entre eux l'épouserait et deviendrait le gendre du roi aucun n'osa s'aventurer dans les orties ces orties ont l'air piquantes marmonna l'homme d'eux finalement déçus ils s'éloignèrent Élise soupira si fort que les orties se balancèrent et effleurèrent sa peau mais aucune ne la piqua petite amie dit-elle vous m'avez tenu compagnie dans la tour et ici vous m'avez protégé mais elle ne pouvait pas rester dans la forêt car les chevaliers risquaient de revenir si je trouvais Hans se dit-elle je pourrais me cacher dans son palais aux portes du palais de Hans un garde qui portait des armes aussi grandes que des bûches bloquait le passage il la regarda comme si elle n'était qu'une saleté qui venait de balayer de sa botte es-tu la servante de Damolga ? demanda-t-il Élise n'avait aucune idée de qui était Damolga mais lui-là un bon moyen de passer oui répondit-elle c'est moi viens avec moi aboya le garde en suivant le garde à travers la cour la salle de banquet et jusqu'à la chambre dans laquelle la noble dame se faisait habiller Élise ne viance nulle part votre servante Damolga annonça le garde avec un grognement il était temps s'écria celle-ci bien ne restez pas plantée là ma fille aidez-moi à me préparer pour le mariage de demain Élise était si déroutée qu'elle ne put que répondre quel mariage le mien bien entendu j'ai poussé le prince Hans le coeur d'Élise se brisa en mille morceaux mais elle fit de son mieux pour ne rien laisser paraître son Hans bien aimé allait se marier cette nuit-là après avoir ciré les souliers de Damolga Élise s'assit et poussant des soupirs désespérés observa les serviteurs qui décoraient la cour pour la cérémonie de mariage quel idiote j'ai été de m'imaginer que Hans m'aimait encore de l'endroit où elle était assise elle pouvait voir la forêt en bordure du royaume les arbres qui se détachaient à la clarté de la lune se balançaient doucement comme pour lui adresser un signe demain décida-t-elle elle retournerait vivre parmi les arbres et les orties ses seules amies le lendemain tandis que la lumière du soleil commençait à s'insinuer à travers les hautes fenêtres du palais Élise se glissa furtivement dans la salle de banquet mais le garde grincheux lui bloqua de nouveau le passage viens avec moi grogna-t-il il ne dit pas ou bien mais le ton de sa voix ne laissait aucun doute aussi Élise le suivit jusqu'à la salle de bain de Damolga plusieurs serviteurs tentaient d'ouvrir la porte l'un d'eux asséna un coup de marteau à la poignée tandis que l'autre criait reculez et il chargea la porte comme un bélier sans autre résultat que de se faire mal au bras que se passe-t-il sans qui Élise la clé s'est cassée dans la serrure grogna le garde Damolga est enfermée à l'intérieur Élise ne comprenait pas ce qu'elle pouvait bien y faire elle n'allait certainement pas enfoncer la porte est-ce ma nouvelle servante cria Damolga oui madame répondit Élise écoute alors mon mariage est dans une demi-heure beaucoup de gens importants ont fait un long voyage pour y assister je ne peux tout de même pas leur dire que je suis enfermée dans la salle de bain j'en mourrais de honte le mariage doit se dérouler comme prévu avec ou sans moi sans vous madame tu vas prendre ma place cria Damolga nous sommes de la même taille alors si tu portes un voile personne ne verra que ce n'est pas moi puis dès que le serrurier m'aura délivré je reprendrai secrètement ma place à la cérémonie Élise éclata de rire elle n'allait certainement pas faire semblant d'être mais les servantes de Damolga se jetèrent sur elle de force elles lui enfilèrent la robe de mariée et lui mirent un voile puis elles la poussèrent dans la cour les trompèrent se déchaînèrent et à la vue de la fiancée les invités applaudirent un serviteur lança des pétales de rose devant Élise et jusqu'à un hôtel situé au fond de la cour ils sont tous fous murmura Élise elle était sur le point de courir vers les portes du palais quand un carrosse doré fit son entrée dans la cour Élise regarda à la porte du carrosse s'ouvrir et le prince Hans en descendit elle eut du mal à le reconnaître dans son costume royal il semblait aussi raide que s'il avait porté une planche en bois sous sa tunique de velours son visage aussi était différent il n'y avait plus d'étincelle dans ses yeux et même s'il salua la foule aucun sourire n'éclairait son visage Élise mit les mains derrière son dos pour dissimuler leurs tremblements d'amolga dit Hans sèchement c'est la volonté de mon père que nous nous marions oh Hans pensa Élise tandis qu'il l'amenait jusqu'à l'hôtel dans le vacarme assourdissant des trompettes mais soudain elle s'écria arrêtez les trompettes se turent et les invités retinrent leur souffle Élise tira Hans en arrière si fort qu'il faillit tomber elle venait de remarquer quelque chose près de l'hôtel une ortie que Hans allait piétiner elle s'accroupit et caressa la feuille fragile petite amie murmura-t-elle te voilà sauvée maintenant Élise ne s'était pas aperçue que Hans la regardait fixement comme s'il avait vu un fantôme la cérémonie de mariage fut longue et ennuyeuse Hans ne quitta pas sa fiancée des yeux dans son regard se mêlaient confusion et crainte de peur que sa voix ne la trahisse Élise ouvrit à peine la bouche même lorsque Hans l'accompagna jusqu'à la salle de banquet à ce moment-là Damolga avait été enfin libérée elle profita d'un instant où Hans était tournée pour entraîner Élise vers une salle latérale renvoie ma robe ordonna-t-elle et disparaît un instant plus tard Damolga était assise à côté de son nouveau mari à la table du banquet Hans semblait encore plus déconcertée lorsqu'elle ôta son voile et posait un baiser humide sur sa joue Élise observait depuis la salle voisine elle vit le prince se pencher vers son épouse et murmurer quelque chose à son oreille et ses derniers espoirs furent réduits à néant dans sa fuite elle se jura de ne jamais remettre les pieds dans un palais plus tard ce jour-là Élise assise dans la forêt observait les oiseaux voleter les abeilles bourdonnées et les orties se balancer dans la brise elle savait qu'elle y passerait le reste de sa vie même si en l'absence de Hans rien n'était plus pareil oh amie orti soupira-t-elle pourquoi a-t-il fallu qu'il se maria parce que je ne suis pas aussi courageux que toi répondit une voix familiale Élise se leva d'un bond quelqu'un venait d'apparaître entre les arbres puis elle se laissa retomber parmi les orties en se cachant de peur d'être rattrapée par l'un des gardes du palais mais lorsque la voix parla de nouveau elle sut que ce n'était pas celle d'un ennemi Hans s'approcha un peu plus Élise dit-il je n'ai pas besoin de voir ton visage pour savoir que c'est toi on m'avait pourtant dit que tu étais morte qui t'a rapporté de tels mensonges demanda Élise en sortant de sa cachette mon père répondit Hans t'as-t-il aussi demandé d'épouser Damolga Élise se sentait pas très à l'aise elle n'avait pas voulu parler sèchement et maintenant Hans en proie à la honte baissait la tête je ne pouvais pas refuser grognait-il mon père est le roi mais il n'est pas notre roi précisa Élise pas plus que ne l'est mon père ils ne l'ont jamais été cette forêt était notre royaume t'en souviens-tu ? je m'en souviens affirma Hans j'aurais souhaité être aussi fort que toi Élise soupira et s'assit sur le tronc d'un arbre tombé elle était heureuse de voir Hans mais il y avait beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas savais-tu que c'était moi au mariage ? lui demanda-t-elle non répondit Hans mais quand je t'ai vu parler à cette ortie j'ai pensé à toi pendant la fête j'ai demandé à Damolga pourquoi elle avait parlé à une plante elle m'a répondu qu'elle ne l'avait pas fait c'est alors que j'ai compris que ce n'était pas elle qui était à mes côtés devant l'hôtel il n'y a qu'une personne qui parle aux orties quand je me suis rendu compte que tu étais partie j'ai pensé que je te trouverais ici je n'ai aucun autre endroit où aller expliqua Élise mais pourquoi es-tu ici ? le visage de Hans s'éclaira d'un sourire il fit un bond vers elle je me suis sauvée dit-il je ne retournerai jamais au palais Élise se mit à rire elle aimait Hans tendrement même si parfois il était un peu ridicule Hans dit-elle as-tu si vite oublié tu viens juste de te marier non je n'ai pas oublié comment pour être mariée à Damolga si elle n'était pas avec moi devant l'hôtel Élise n'avait pas pensé à ça Hans avait raison il n'était pas marié du tout je sais désormais qu'il n'y a qu'une seule personne que je pourrai jamais épouser ajouta Hans il posa un genou à terre devant Élise Élise veux-tu me faire le privilège de ah 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 Élise éclata à nouveau de rire oh Hans l'interopit-elle si tu me demandes de t'épouser je vais hurler si fort que tous les chevaliers des deux royaumes sauront que nous sommes ici ah grommela Hans qui embarrassée avait rougi alors tu ne veux donc pas m'épouser Hans ce matin tu pensais que j'étais morte expliqua-t-elle cet après-midi tu as essayé d'épouser quelqu'un d'autre et maintenant tu veux te marier avec moi sans doute ferions-nous mieux ferions-nous mieux d'oublier les mariages pour le moment de plus qui pourrait bien nous marier ici les joues de Hans virèrent à l'écarlate il n'avait pas vraiment réfléchi à la question il se retourna et s'abîma dans la contemplation de la clairière il aperçut des écureuils qui jouaient dans les arbres des abeilles qui bourdonnaient à l'entrée de leur nid et des orties agitées par la brise cette forêt s'étendait entre les deux royaumes mais elle semblait si loin de leur querelle plus que jamais il voulait y demeurer bien dit-il peut-être pourrais-je vivre ici avec toi des rayons de soleil s'insinuaient entre les arbres et les yeux d'Élise qui le regardait luisait tel des diamants peut-être le pourrais-tu répondit-elle en souriant et ils vécurent ensemble dans la forêt ils bâtirent une petite maison et cultivèrent un potager personne ne leur demanda plus d'agir comme des membres de la royauté ici ils pouvaient se promener à loisir parmi les oiseaux et les abeilles les orties et les arbres chaque fois qu'ils entendaient au loin le fracas des épées et les cris des chevaliers qui se battaient sur la colline Élise et Hans interrompaient un instant leur occupation et se regardaient en souriant cri-crac et l'histoire rentre dans mon sac j'espère que vous avez aimé ce conte avec encore une femme intrépide et déterminée une belle histoire d'amour qui se finit plutôt bien parce que moi aussi j'aimerais bien vivre dans la forêt dans une petite cabane avec mon prince je vous laisse pour ce soir dites-moi en commentaire comme d'habitude en dessous si vous avez aimé cette histoire faites circuler partagez en message privé ou sur vos pages Facebook partagez parce que vous savez à quel point la tradition orale me tient à cœur et je compte sur vous pour la transmettre autour de vous et me dire très rapidement si vous avez aimé ce conte et si vos enfants éventuellement l'ont aimé en tout cas moi je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain à vous Sous-titrage Société Radio-Canada